Musique Allez on se fait un gros doudou Ouais ouais faut dormir Et euh... Mais du coup... Attendez il fallait que je lui parle à elle Moi je peux te parler toi madame Voilà par rapport à tes poissons rares Alors sachant que le réglac a un corps très long et frêle J'imagine qu'il doit vivre dans les eaux plutôt profondes mais calmes Peut-être à l'abri... Peut-être... L'abri offert par les falaises du soulevant du conventil Il vit dans les plus grandes profondeurs imaginables Il faut du matériel d'expert pour en attraper Quoi tu m'aides pas beaucoup hein Euh... Dans les eaux troubles marécageuses il se cache dans l'ombre des arbres Bon en fait c'est pas des poissons que je peux récupérer tout de suite ça Mais il a un côté primitif tu ne trouves pas Vous pouvez la compter Elle ne m'a pas indiqué de zone par le plus grand des hasards Non Par contre on a... Non pas la carte on a un message Profondeur ciel ciel profondeur à jamais Saut du coffre brisé coeur du brouillard 5 émergent il sait Alors super moi je sais pas ce que ça veut dire vos histoires là Là c'est cool Euh... Bon en fait je copine tes poissons je verra ça plus tard hein Parce que là je vois pas où est-ce qu'ils peuvent être Par contre ici j'ai des cailloux Ah j'ai ça aussi à faire sauter Mais là on a euh... Des cailloux à faire sauter Et je crois que c'est ces cailloux là qu'il faut vraiment qu'on fasse sauter Tad de débris plop plop Attention On allume la mèche Explosion Et on récupère un petit peu les high compounds C'est bon je suis devenue une professionnelle à ce truc là Professionnelle Relique découverte voilà La boîte à musique rouillée Grande boîte à musique à la poignée latérale rouillée Bercée par les vagues Elle émet un son régulier et grave Voilà c'est surtout de ça qu'on avait besoin C'est pour le collectionneur Mais euh... Comment dire ? Il faudrait un pack explosif de plus Il ne s'est pas trop demandé Il me semble que j'en ai perdu un Euh... Ça est-ce que je peux le mettre dans la réserve ? Oui alors on va le mettre Et les boucles d'oreilles également Ouais je cherche un autre pack d'explosifs Euh... Je vais peut-être même t'en acheter un deuxième Voilà Parce que là on a encore des choses à faire exploser ici De là ici là Hop Et... Kaboum ! Ouh ça c'est du beau métal ça Ah non mais non Je suis une experte à ce truc là maintenant Ne vous inquiétez pas Je suis une vraie professionnelle Voilà Voilà Ça c'est du bon métal Ça c'est du bon matériel Ouais 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 On utilise les... Kaboum ! Kaboum kaboum ! Par contre se promener ici Dans des plombes On va se faire agresser hein Il y a encore des trucs qui peuvent faire kaboum Ça je récupère j'en ai besoin hein Tch 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 t On avait tout fouillé, ouais. Y'a rien de plus. Des petits poissons ! Prenons les petits poissons. Mais y'a quand même un poisson rare que je suis censée pouvoir trouver ici. Pour la demoiselle. Le problème c'est qu'en vrai j'aimerais bien le tuer, celui qui nous emballe, histoire d'être tranquille. Je sais pas si on peut le tuer. J'aurais tellement aimé qu'on puisse le tuer. Il m'a touché ! J'ai un moteur qui est HS ! Oh mais non, je me suis pris les débris. Ah ça c'est pas cool ! Plus vite ! Ça prend trop de temps de récupérer des trucs. Est-ce qu'il faut se faire accasser à n'importe quand ? Aïe 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 ! Bon attention aux cailloux qui tombent du ciel, ça peut faire très mal. J'ai un moteur qui HS, tout va bien. On va rentrer tranquillement. Gentiment, tout calmement. Et puis on va aller ramener son... Sa boîte à musique au collectionneur. Ah ouais, on avance plus là sans le moteur. Des dauphins ! Il y a encore des dauphins ! Il y a pas que des trucs bizarres dans ce jeu. Il y a aussi des jolis petits dauphins. Allez, on y est presque. Les réparations s'imposent. 90, ça coûte cher les réparations. Ok, ça, ça va dans la cale. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Le reste. On va. Et est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer un peu notre bateau ? On va voir pour les moteurs. Il nous faut donc planche, planche, ferraille, et ferraille. Vas-y, améliore. Et ça. J'ai plus de planche. Par contre, voilà, pose-le. Ça, ça, j'ai. Ça, j'ai aussi. Ça, aussi. Mais je n'ai plus de planche. Parce que j'avoue qu'avoir encore une nouvelle coque, je ne serai pas contre. Clairement, je ne serai pas contre. Un petit dodo. Les dodos, ça ne fait pas de mal. On n'a pas regardé aussi le livre, du coup, ce qu'il nous a appris. Le dernier qu'on a lu, là, qui nous a coûté super cher. Évidemment, son contenu a beaucoup de sens. Combien de gens ont utilisé cette équipe pour compiter de moi ? Prix de vente augmenté de 5% et prix d'achat réduit de 5%. Ok, en fait, c'était pas mal, quand même, son livre. Je crois que c'était celui-là. 10% de chance de résister à la panique. Prix de vente augmenté de 10% et prix d'achat réduit de 10%. Ouais, en vrai, c'est pas mal du tout, les livres. On va récupérer peut-être un petit peu nos paniers à crape, parce que je ne sais pas trop si on va revenir dans le coin. Peut-être pas tout de suite. Donc, on va tout récupérer. Il y en a un qui va être un peu plus compliqué à récupérer que les autres. D'ailleurs, je me demande si les tout premiers paniers à crape qu'on avait, on n'y irait pas les vendre. Peut-être garder juste le panier à crape d'Amoniaque, là. Ouais, et en plus, il prend beaucoup de poissons. Le crabe, c'est des crabes. C'est pas des poissons, c'est des crabes. Il en prend beaucoup. Il est bien. Il est bien, ce truc. Est-ce que je peux les vendre, au moins, ceux-là ? On va au moins en vendre un. Parce que là, j'avoue qu'avec le nouveau, les tout petits sont un peu nasses, quoi. Celui-là, il est carrément mieux. Et en plus, il faut le réparer. Par contre, il prend beaucoup de place aussi. Et il nous reste juste celui-là, un panier à crabe. Il faudra que je refasse un aller-retour. Ma cale est carrément trop petite. On n'a pas assez de place dans notre bateau. Réparation. Non, on prend les réparations, parce qu'on aura le dernier. Il ne sert à rien de réparer pour réparer les rées. Et il pleut. C'est l'heure de la pluie. Hop, on récupère les derniers. On récupère. Le casier. Et on est tout bon. On va aller voir le collectionnaire, voir un petit peu ce qu'il nous dit. Je pense qu'on va probablement aller dans une nouvelle zone. 80 dollars de réparation de panier à crabe. C'est quand même un peu cher. Oh, c'est cher. Allez, retournons voir notre ami le collectionnaire. C'est mignon quand on est comme ça. Oh, la baleine ! Il y a vraiment des moments où c'est tout mignon, c'est tout calme, tout bien. Il y a des baleines et tout, c'est top. Il y a certains moments où c'est pas trop la même ambiance. Mais il faut les deux ambiances, on va dire. Le jour, on est bien. Le jour, on est très bien. Alors, monsieur le collectionneur. Il y a une pierre aussi. Ces trucs, je sais tellement pas. La pierre froide ne réagit pas. Ça ne réagit pas. Je sais pas trop ce qu'est-ce que ces trucs-là. Ah non, mais j'ai pas la boîte à musique, en fait. Les mots que vous avez lus dans ce livre, qu'est-ce qu'ils m'ont fait ? Ah oui, non, mais ça, c'est par rapport au pouvoir. Euh... C'est verrouillé. Non, je ne veux toujours pas entrer. Mince ! Ah bah si, j'ai eu l'accès à ma réserve. Non, parce qu'il faut que je récupère la boîte à musique, je suppose, pour pouvoir lui donner, non ? Voilà. Voilà, vous êtes de retour. Je n'étais pas sûre que vous reviendrez. Waouh, si, je reviens toujours, t'inquiète. Vous traînez une grosse boîte à musique dans la pièce, creusant les planches en bois sous son poids. Le collectionneur ne paraît pas se formaliser. Il est fasciné par la boîte. Vous avez trouvé ça dans les falaises, pas vrai ? Euh... Oui. Excellent. Vos futurs voyages devraient être un peu plus rapides, si vous vous permettez. Il choisit un des rubans argentés qui pendent de son livre pourpre et ouvrent celui-ci à une page que vous ne distinguez pas. Se tournant pour profiter du raie de lumière, il lit la page en murmurant. Au bout de quelques secondes, vous ressentez une douleur au ventre, comme si une vague vous avait heurté. L'homme referme le livre et vous observe. Capacité débloquée, manifeste. Ok. Bien. Il y a d'autres reliques à trouver. Continuez vos recherches. Le récif du bassin des astres peut avoir piégé et accumulé des épaves fouillées dans cette zone. Je vais indiquer un lieu sur votre carte. C'est là que vous pourrez commencer vos recherches. Que faites-vous de ces reliques ? Je les collectionne, bien sûr. C'est un investissement pour l'avenir. Autre chose ? Pourquoi ne pas rechercher ces reliques vous-même ? L'océan ne souhaite plus coopérer, étant donné que la mer est dangereuse pour moi, vous serez mon bras droit. Ouais, le pouvoir que tu m'as filé, c'est quoi ? Oui, ça, on sait que tu... Ce truc-là. L'utilisation de ces mots génère une tranche. Dans cet état, le temps file. Quand ce sera terminé, vous retrouverez... Vous vous retrouverez ici ? Hein ? Comme toujours, je vous déconseille de trop l'utiliser. Mieux vaut y faire appel quand vous en avez le plus besoin. Non, mais c'est tout. Euh... Ça veut dire quoi, cette histoire ? Alors, il est où ? C'est celui-là. Retéléportez-vous où tout a commencé. Ah, moi, je teste, hein ! D'accord. D'accord. Pourquoi pas ? Téléportation. Je vote pour. Je suis totalement pour. C'est... Ok. Je prends. Ok, du coup, comme je le pensais, on va donc maintenant se diriger vers une nouvelle zone. Je le pensais très bien. Eh ben, c'est pas... C'est pratique. Téléportation pratique. Clairement. Ça devrait beaucoup... Beaucoup aider, ça. Ah, fouille un petit peu les petites îles. Ah, du bois. J'en avais besoin. C'est parfait. J'ai beaucoup un peu de bois. Il y a ma lumière qui s'éteint. C'est parfait. On apprécie quand la lumière s'éteint. On apprécie quand on se retrouve seule dans le noir avec des gros poissons. Mangeur d'hommes. Oh, un truc de recherche. Parfait. Je prends aussi, hein. Ah, moi, je prends tout, hein. J'accepte tout. Un autre truc de recherche, je prends. Je prends carrément. Il n'y a pas de soucis. Des planches, des planches. Encore des planches. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il fait tout noir. Ah, je n'aime pas trop ça quand il fait tout noir. Je n'ai pas la place. Non, laissez-moi tranquille les murmures dans le noir. Il faut me laisser tranquille. Moi, je n'aime pas quand on me murmure des choses dans le noir. Oulah, attention, on va éviter de taper les cailloux. Faire un petit peu le tour des îles. Pour faire ça dans le noir, je ne sais pas si c'est la meilleure des idées, mais... Ah, petit trésor. Ça, on peut éventuellement récupérer. Aïe. J'ai touché. J'ai retouché. C'est quoi ? Oh, c'est une coupe. Eh bien, écoutez, je prends. Est-ce que ce ne serait pas juste en face où je vais ? Pas vraiment. Mais on va aller voir ce qu'il y a en face. Voilà. Il faut faire un petit peu d'exploration. Il faut visiter. Visitez mon coin. Ah, je ne sais pas ce qu'il faut pour pêcher ici. Oh, mais il y a même un petit ponton ici. On peut se poser. Un campement. À côté du quai se trouve un campement abandonné. Des tranches symboles sont dessinés dans le sable. Que faites-vous ? Enfouille le campement. Un drap rugueux et usé j'y a au pied de supports en bois. Il n'y a rien de remarquable. Que voulez-vous faire ? Examinez les symboles sur le sable. Les symboles s'étendent sur toute la longueur du campement, tournant d'un côté et de l'autre. Certains sont regroupés comme pour former des murs. Les empreintes de pas récentes encerclent chaque symbole. Le dernier symbole semble avoir été tracé de façon précipitée et paraît inachevée. Inspectez les empreintes de pas. La personne qui a laissé ces empreintes était pieds nus. Les empreintes sont longues et larges, ce qui peut indiquer que ce sont celles d'un homme. Mais vous n'y connaissez pas grand-chose dans l'empreinte. Les empreintes de pas récentes encerclent chaque roussel en avant. On examine le dernier symbole. C'est assez bien. Un morceau de métal scintille dans le sable. Merci. Je prends, je prends. Vous le prenez. Eh bien, on s'en va. Que voulez-vous faire ? Eh bien, on s'en va. On s'en va, on s'en va. Est-ce que ce serait pas là, ma destination ? Non, c'est une grande île, mais c'est pas là, ma destination. Attendez, elle est où, ma destination ? Derrière, cette petite île. C'est plus loin, par là-bas. On va faire un peu le tour de cette petite île. Ah-ha ! Ah-ha ! Une dalle de pierre dépasse des vagues. Quatre formes représentant d'énormes poissons sont gravées dessus et quatre grandes fentes traversent la pierre, la base de la pierre. Ok, là, c'est du gros poisson qu'il faut. Quatre formes représentant d'énormes poissons. Il va falloir qu'on le fasse. Ah, je pense que ça doit être des poissons du coin. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait autre chose. Oh, mais c'est que ça a l'air d'être tout mignon dans le coin. Qu'est-ce que ça cache ? Est-ce que je ne pourrais pas récupérer ce petit poisson ? C'est un petit poisson ? Ah, c'est un petit poisson pas si petit que ça, en fait. Attendez. Il doit y avoir moyen de faire de la place. Regardez. On prend ça. On le met là. On prend ça. On le met là. On prend ça. Et on le met ici. On ne pourra pas empêcher d'autres. Mais au moins, on en a un. Mais comment ça, quelque chose s'est glissé dans ma cale ? Eh bien, mon poisson, il est déjà tout pourri. Mais non ! Enfin, il n'est pas pourri, il est infecté. et ce n'est pas tout à peu pareil. Est-ce qu'il y a moyen de se caler à ce petit village ? C'est un petit village abandonné ? Comment ça se passe ? Attendez, il doit bien y avoir un marchand, quelque chose dans le coin, non ? Ok, on a bien un marchand, ici. La musique est un peu plus récente, non ? Centre de recherche. Ok, ce n'est pas un marchand. Laboratoire. Le laboratoire est en ruine, il y a du métal et des papiers dissimilés un peu partout. Que voulez-vous chercher ? Ouvrir les placards. Vérifier les placards et il y a des trucs bien dedans. Mais il faut vraiment que je trouve un endroit où me poser. Examinez les matériaux sur la table. Il y a d'étranges pièces prototypes sur la table mais vous n'en voyez pas d'utiles pour le moment. Il y a d'autres... De l'autre côté de la table, vous trouvez un message rédigé à la hâte. Sûreté compromise, représailles, imminentes, attendues, évacuées vers le fort. Une question vers le fort. Regardez par terre, vous regardez le sol autour de vous. Il y a des fissures à la base de la structure qui se transforment en crevasses au niveau des murs. Ces trous ont été causés par quelque chose d'incroyablement gros et puissant. Lentement, vous enfoncez votre bras dans l'un d'eux. Encore des choses intéressantes, je prends ! J'ai quasiment plus de place mais ce n'est pas grave. Partir. Et le générateur ? Un vieux générateur, frachote et ronronne. Ok, c'est tout. Alors, on va essayer de faire un petit peu des recherches. On va commencer par rechercher celle-là. et en vrai, on va faire les deux. Ouais, parce qu'on a tant mal de matériaux. Et celle-là, elle a l'air tellement bien qu'on va la rechercher aussi. Allez, recherchons les cannes à pêche. Du coup, ça devrait me faire... Attendez, mais je peux... Non, je ne peux pas accéder à ma réserve ici. Je peux juste faire les recherches, mais je ne peux pas accéder à la réserve. Je ne peux pas accéder à la réserve ? Non. J'ai au moins un petit peu vidé mon... Je ne sais pas pourquoi, mais aller au milieu, ça me paraît être une mauvaise idée. Sur la carte, on me dit clairement d'aller au milieu, donc c'est une mauvaise idée. Par contre, on voit deux petits points noirs au nord et au sud. On va essayer d'aller là-bas. Il y a une petite bouteille ici qu'on va récupérer également. Il faut que je trouve un endroit où me poser, moi. J'ai la calque qui est pleine. Je ne peux pas pêcher. Il y a une autre petite bouteille et ce ne serait pas le fort, justement. Il va faire nuit. On va se caler sur le fort. Deuxième bouteille à récupérer. On va les lire. Ne vous inquiétez pas, on va les lire. Juste, on va s'arrêter ici. Ah, j'ai accès à ma réserve. Parfait. Du coup, on va mettre ça dans la réserve. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Et puis, c'est déjà pas mal. Alors, les messages. Ça fait quelques jours que je n'ai pas écrit. J'ai des frissons et j'ai l'impression que mon cerveau est embruné. Quoi que je fasse, je ne parviens pas à me réchauffer. L'encre a coulé à certaines lignes devenues illisibles. Si la majorité de ce qu'ils ont récupéré étaient des débris, ils ont fini par sortir un gros coffre en bois. L'équipage s'en tue devant cette découverte fascinante. Je me souviens des instants qui ont suivi avec une nette douleur. Ils l'ont ouvert facilement. Les planches déformées ont craqué et grogné les gorgées de soulagement en explosant. Un tissu pourpre a glissé sur le pont. Les vagues se sont abattues dans un vacarme assourdissant. Je les entends encore. Il a jeté un œil dans le coffre ouvert puis s'est retourné vers moi. Dans les détendus de ses yeux, je n'ai vu que le néant. La page a été arrachée. Nous sommes fiancés. Il nous a amenés tout au centre du bassin des astres pour voir les lumières. On a discuté pendant des heures. Ce qu'on avait pas fait depuis longtemps, rempli d'attentes et d'espoirs. Peu après-midi, alors qu'on divayait et qu'on délirait à cause du manque de sommeil, l'aurore est apparue au-dessus du mou. En me retournant pour voir sa réaction, j'ai vu qu'il avait déjà genou à terre. Je ne me souviens pas de ces mots ni des miens, mais je sais que j'ai dit oui. La bague est splendide avec des pierres partout. Je n'arrête pas de l'admirer. PS, je ne savais pas si je devais dater ce message d'hier ou d'aujourd'hui étant donné que ça s'est produit au milieu de la nuit, mais je crois que cette nouvelle est assez importante pour être consignée sous plusieurs dates. Oh, c'est choupi, c'est une demande en mariage ! N'est-ce pas mignon ? Franchement, c'est une petite demande en mariage. Alors, on a une chercheuse qui est là. Bonjour, madame. Oh, bonjour, je ne m'attendais pas à avoir de la visite. Qui es-tu ? Un pêcheur. Moi, pêcheur. Ah oui, ça se voit un peu. Mais que fait un pêcheur ici ? C'est bizarre. Parce que c'est plus bizarre que les bestioles qui sont dans l'eau ? Je ne crois pas. Eh bien, ravi de faire ta connaissance. Ça faisait des mois que je n'avais plus personne, à vrai dire. À vrai dire, j'aurais bien besoin de ton aide si tu as un peu de temps. Ouais, ouais. J'ai besoin d'aide pour collecter des échantillons à étudier. Au départ, j'étais postée au centre de recherche à l'intérieur du bassin mais on m'a attaqué. Une énorme créature a surgi des profondeurs et détruit le centre. Maintenant, elle se repose au milieu du bassin. Je le savais que c'était une mauvaise idée d'aller au milieu du bassin. Je me suis enfui. Depuis, je me débrouille comme je peux mais j'ai dû abandonner la majeure partie de mon matériel et arrêter mes recherches. Jette un oeil à la liste des spécimens qu'il me faut et dépose-les ici. Tu devrais peut-être tester différentes stratégies de pêche pour tous les récupérer. D'accord. Alors, en gros, il faut un poulpe, une méduse et un calmar. si je ne m'abuse. Autre chose ? C'est spécimens que tu recherches. Jette un oeil à la liste des spécimens. Ouais, d'accord. Non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Parle-moi de toi. D'accord. Je ne crois pas avoir grand-chose à dire. J'ai étudié la biologie à l'université à l'université Arfert... Je ne sais pas quoi. Il n'y avait aucune autre et... Aucune autre étudiant dans cette branche cette année-là, ni celle d'avant, ni celle d'avant encore. Difficile de ne pas se sentir à l'écart dans un environnement comme ça, tu vois. Enfin, tu ne vois probablement pas. Quand j'ai eu mon diplôme, j'ai réussi à me faire embaucher par la Société de Recherche Biologique du Nord et on m'a affectée ici, toute seule. Je pensais apprécier la tranquillité, mais les gens me manquent. J'ai toujours eu de la compagnie, ne serait-ce que celle d'un animal. Mais ici, il n'y a que des machines. Voilà, pauvre petite ! Elle démissionne, trouve-t-on un autre boulot ou je ne sais pas, moi. Je ne peux pas rester comme ça toute seule tout le temps. Non, non, non. Quelle sorte de créature t'as attaqué ? Ou alors au moins qu'elle prenne un chat. Oui, un petit chat avec elle et elle serait beaucoup mieux. Eh bien, j'ai l'impression que la créature a attaqué le centre de recherche et pas moi spécifiquement. Je pense qu'elle a été gênée par mon matériel de surveillance. Il y avait des dizaines de machines en fonctionnement là-bas, toutes alimentées par un générateur bruyant. Elle était énorme, plus grosse que toutes les espèces marines que j'ai étudiées. Elle a attaqué avec des tentacules. Sympa. Alors que, alors je pense à une sorte de pieuvre ou de calmar ou une anémone de mer. Un de mes navires de recherche était amarré à l'arrière de la station, ce qui m'a permis de m'échapper pendant que la créature déchiquetait la partie avant. Ils avaient beaucoup de données importantes et du matériel. Mais pas question d'y retourner, je ne peux pas. Je ne peux pas revoir ce monstre. As-tu remarqué d'autres choses inhabituelles depuis ton arrivée ? Maintenant que tu le mentionnes, j'ai été tellement préoccupée par l'attaque et le besoin de tout reconstruire ici que j'avais presque oublié. J'ai trouvé ces lettres. Elles sont de ma sœur. Elle me les a envoyées pendant mes études avant qu'elle... La chercheuse se tait un moment et détourne les yeux. Enfin, je les ai retrouvées régulièrement au milieu de mes papiers. Je ne me souviens pas les avoir emportées mais j'ai dû le faire. J'ai commencé à les trouver de plus en plus souvent. Elles apparaissaient dans mes filets de collecte, dans mes tubes à essai. C'était des lettres que je n'avais jamais vues. Mais c'était bien son écriture, c'était bien elle. Tout ceci est encore extrêmement normal. Elle évoquait les choses qui étaient arrivées après sa mort. Elle évoquait les choses qui étaient arrivées après sa mort ? Ça, c'est pas possible. Je ne sais pas comment l'expliquer. Bah oui, moi non plus. Je ne sais pas comment l'expliquer. Si elle ne peut pas parler de choses qui sont arrivées après qu'elles soient mortes. Ça, c'est pas possible. Bon, on va dire que dans ce jeu, tout est possible. non, 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 attendez, on va dormir avant. Ouais, parce qu'il commence à faire tard. Un peu de repos ne fera pas de mal. On n'évoque pas des choses qui se sont produites après sa mort. Pas possible. Ok, on va se diriger on n'est plus à sa près. Ouais, effectivement. Techniquement, c'est pas faux. Mais quand même. Quand même, quoi. Ah oui, c'est totalement de l'autre côté, par contre, pour le deuxième point. Il y a quelque chose. Non, parce que c'est mort. Moi, je passe pas au milieu. Ouais, ouais, on fait le tour. On prend bien le temps de faire le tour. On va pêcher un petit peu aussi en route. Voilà. Vive nos rouges. C'est mignon. C'est choupi. C'est très bien. On aime ce genre de petits poissons. Mais non, non, je passe pas au milieu. Sachant qu'il y a une sorte d'énorme poule au milieu. Je n'y vais pas. Non, non, non. Non, non. Ok, il y en a plus. Des petits poissons, des bons poissons, des poissons. Non, ça, on va réfléchir. J'ai pas de place, en plus. Des poissons, dans le monde. Ah, ça, c'est la marchande. Ça, c'est money, money. C'est sûr, elle, elle donne money, money. En fait, c'est toujours la même qui est partout. Cette femme est absolument partout, c'est incroyable. Alors, ouais, on a des nouvelles canapèches. Est-ce que ces canapèches ne seraient pas mieux ? mangroves et côte, le volcan est au fond. Celui-là, il me fait côte et au fond. La mangrove, je n'en ai pas encore. Il y a volcan non plus. Il y a le moulinet, il me fait quoi ? Juste l'océan. Moteur, je n'en ai pas de nouveau. Ça, ça fait la côte. Ça aussi. Ouh, nouvelle lampe, par contre. Nouvelle lampe, là, tu m'intéresses. Là, tu m'intéresses. Je vais la prendre, ta nouvelle lampe. Vas-y, je te vends celle-là et tu me donnes... Tu m'installes ça. Ouais, ouais, vas-y, installe. Ok, et dans les améliorations... Voilà, on a du bois, on va pouvoir... Pouf, pouf, améliore. Nouvelle coque. Oh, la nouvelle coque, elle va coûter cher. Alors ça, tu savais bien se poser. On est bon. Ça. Ouais, mais la nouvelle coque, il faut. Ça, on est bon. Ok. Il va nous manquer le bois. Il va juste nous manquer deux de bois. Ouah, ça se fait en vrai. c'est quoi, ça se vous trespre. Mais ça aête,